Il l'a voulu, ils l'ont eu. Les supporters du HAC ont participé ce mardi soir à l'inauguration d'une fresque aux couleurs du club. Sa particularité, c'est une anamorphose. Il faut se mettre à un endroit bien précis pour que les cinq piliers s'assemblent correctement. C'est une grande symbolique déjà parce qu'on voulait que la coursive soit habillée avec quelque chose de représentatif du monde des supporters. Voilà, on retrouve les couleurs ciel et marine qui nous sont si chères. Et puis ce point rageur qui tient une écharpe ciel et marine, c'est quelque chose qui nous ressemble et qui forcément nous convient. Intitulé « Tous ensemble », l'œuvre s'intègre à la programmation du 150e anniversaire du club. On souhaitait pour cet anniversaire parler à tous les Havré et impliquer l'ensemble des Havré. C'était primordial de faire appel à des artistes locaux. On a la chance d'avoir une ville avec un vrai ADN artistique et culturel. Et donc on avait un choix assez large sur des artistes qui étaient capables de produire une telle œuvre. Ces artistes, ce sont deux frères Havré et ils ont eu carte blanche pour réaliser cette fresque. On a pu faire vraiment ce qu'on voulait. On n'a pas eu de contraintes et ils nous ont quand même assez laissé libres. Il fallait quand même que ça représente vraiment le club. Après nous, on essaye toujours avec mon frère de représenter au mieux l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des fleurs en plein stade si ça n'a aucune occurrence avec l'ambiance et l'énergie du lieu. Les supporters ne cachent pas leur envie d'habiller peut-être un jour l'ensemble des piliers du stade inauguré en 2012.